Moi je m'appelle Maïmo, l'erreur, l'erreur, mazardé. J'ai toujours rêvé d'être un grand basketeur. Oh, y'a quoi ? Je ne peux pas être un basketeur parce que je ne suis pas un américain. Mais je préfère vous le dire dès le départ, je ne suis pas un nain. Je suis juste verticalement contrarié. Avant j'avais une petite amie, je l'ai quittée quand elle a commencé. J'ai commencé à utiliser des noix affectives qui correspondaient à ma réalité. Et elle m'appelait, bébé, ça sonait tellement vrai que ça me jeûnait. Contrairement à vous, moi j'ai un avantage. Quand il y a des dangers en général, on dit, les enfants et les femmes d'abord. Et là hop, je profite. Et aussi, quand ma femme a couché, pour le trousseau, on a juste utilisé mes vieux habits. Mais c'était un avantage, non ? À la naissance de mon bébé, je n'ai pas pu le porter. Là on avait le même poids. Un jour, je me réveille tout le matin, je constate que j'ai la couche. J'appelle. Chérie, ça c'est quoi ? Elle me dit, oh excuse-moi, c'est lorsqu'il y avait coupure. Je t'ai porté la couche. Je lui ai dit, le jour que tu veux encore oser me porter la couche, me confondre à ton bébé. Je te virerai de ma maison. Et depuis, elle a une stratégie pour me différencier du bébé. Elle regarde juste la taille des deux sexes. Mais c'est un avantage d'avoir cette taille. Au moins, c'est le jour du mariage, c'est ma femme qui devrait me porter. Moi, ma petite amie, elle est grande, grande comme vous. Mais la différence, c'est qu'elle est belle. Par contre, vous, vous, vous êtes très très belle. Vous étiez déjà fâchés. J'ai même envie de dire, vous me plaisez. Mais je sais, je ne suis pas votre genre de mec. Parce que pour tomber amoureuse d'un nez, alors là, il faut avoir des tendances pélophiles. Souvent, il arrive de battre ma femme. Oui, moi, je m'énerve très mal. Je le dis, baisse-toi, baisse-toi, clap. Mais elle se met toujours à rire, je ne sais pas pourquoi. Elle doit être maso. Un jour, les collègues de ma femme sont arrivés. Ils ont toqué à la porte. Et quand j'ouvre la porte de la maison, il y a l'imbécile qui me fait. « Bonjour, maman est là. » C'est comme dans l'avion. J'ai pris une place dans un avion. Et l'hôtesse arrive et demande. « Madame, vous n'avez qu'un seul billet. Vous ferez mieux de porter le petit. » Ça me gêne quand j'arrive dans un aéroport. À tout le monde, on demande des passeports. À moi, on me demande mes parents. Et remarquez, tout ce qu'un nain peut faire, ça sonne négatif. Quand un nain est poli, on dit un nain poli. Quand un nain est capable, on dit un incapable. Tu vois ? Quand un nain est puissant, on dit un nain puissant. Je ne suis pas l'idéal d'une femme. Je le sais. Parce que les femmes veulent des mecs grands, beaux et forts. Je n'ai jamais vu une femme dire « Je veux un mec moche et faible. » Et celle qui a sape de couche avec moi, c'est juste par curiosité. Il y a tellement de préjugés sur nous. Un jour, en pharmacie, je demandais des préservatifs. Et la dame me répond « Les petits tailles sont déjà terminées. » Je lui ai dit « Madame, qu'est-ce que vous en savez ? » C'est vrai, je suis nain. Mais lorsque je drague une fille, je lui ai dit « Mademoiselle, saviez-vous que je ne suis pas nain partout ? » Et comme vous savez, toutes les femmes sont curieuses. Et là, ok. Passe le soir à la maison, alors on va vérifier tout ça.